Le Moyen-Âge auquel je m'intéresse, c'est le Moyen-Âge des penseurs, c'est le Moyen-Âge de mes collègues philosophes, si je peux m'exprimer ainsi. Les braves gens, ils étaient comme nous, ni meilleurs ni pires sans doute. Alors quant à l'influence de l'Église, elle était bien entendu structurante. La foi, la foi était quelque chose qui allait de soi. Donc ça n'était pas toujours une foi très ardente, si je puis dire. C'était aussi quelque chose de social. Alors, je suis toujours très réservé envers l'attitude qui consiste à dire qu'aujourd'hui les chrétiens sont moins nombreux, mais la qualité compense la quantité. Et ceci pour une raison très simple, c'est que les gens qui parlent ainsi sont des chrétiens. Et donc, c'est une manière de dire, nous sommes meilleurs que nos ancêtres. Ce dont je doute fortement. Alors déjà, parler d'une société post-chrétienne, je crois que c'est oublier le fait que nous vivons encore maintenant de biens culturels qui sont d'origine chrétienne. Je dis bien parce que je n'aime pas le mot de valeur. Je l'ai utilisé tout à l'heure, faute de mieux, mais j'ai quelques réserves. L'idée a été reprise sans le mot par Chesterton, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Alors cette idée, c'est l'idée du parasitisme. Et son idée, c'est que nos sociétés démocratiques, industrielles, modernes, comme on voudra dire, vivent de présupposés moraux qu'elles ne sont pas capables de justifier. Et même, alors ça c'est l'idée, disons, c'est la version forte du parasitisme, qu'elles les détruisent, qu'elles les détruisent. Par exemple, tout le monde parle de la dignité de l'homme, des droits de l'homme. Mais de plus en plus, il y a des gens qui nous disent, finalement, les hommes ne sont que des singes qui ont eu un petit peu de chance dans l'air. Finalement, les hommes ne sont pas des singes qui ont eu une opportunité. Si, monos, monosabios. Monosabios. Nous parlons de plus en plus des droits de l'homme, de la dignité de l'homme, mais nous sommes de moins en moins capables de dire pourquoi nous devrions avoir des droits, pourquoi nous avons une dignité. Et ça se voit dans les gens qui veulent donner des droits aux animaux. Ou même donner des droits aux plantes. Les plantes... Ou à la planète. Sauver la planète. Donc, c'est une contradiction. Écoutez, nous avons un grand talent dans l'Occident actuel pour scier les branches sur lesquelles nous sommes assis. Nous avons un grand talent dans l'Occident actuel pour cerrar la rame sur laquelle nous sommes assis. Bon, donc, moi, ce que je dirais, c'est étendez le principe de la protection de la nature aux arbres sur lesquels vous êtes assis. Extendez la protection de la nature à les arbres sur lesquels nous sommes assis. Voilà. Et ce sont aussi des arbres généalogiques, d'ailleurs. Que sont aussi les arbres généalogiques.